Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Il annonce notamment le lancement du programme ADL3 en 2024. Poursuite de l'agression sonniste barbare contre la vente de Reza et la Cijentagne occupée pour la 24e journée consécutive. Le bilan des martyrs dépasse désormais les 8000. Et puis nous nous intéresserons également à la résistance palestinienne qui impressionne toujours. La 26e édition du salon international du livre d'Alger, elle se poursuit. Elles rend hommage à la cause palestinienne. Et puis en sport, natation, cette nouvelle médaille décrochée par la sélection algérienne dans 3 au nord. Lors de la 3e journée du championnat arabe qui se déroule à Abu Dhabi. Les palestiniens ne sont pas des terroristes car ils défendent leur pays et leurs droits. Déclaration phare du président de la République depuis la wilayah de Jelfa où il était en visite de travail. Le président de la République évoquait l'agression menée par l'occupation sioniste contre les habitants de la bande de Reza, la qualifiant de crime de guerre. Donnez-nous vos avions et nous vous donnerons nos couffins. En citant cette réplique du shéhid l'arbi Ben Mehdi en réponse aux Français qui accusaient les moudjahidines de commettre des actes terroristes à travers les bandes dissimulées dans les couffins. Le chef de l'état remet le combat des palestiniens dans sa véritable dimension humaine historique, celle d'un peuple en quête de son indépendance. Déclaration dans une allocution prononcée lors d'une rencontre avec la société civile, le président de la République. Le président de la République. Le chef de l'état qui a procédé lors de cette visite à l'inauguration et à l'inspection de plusieurs projets de développement d'envergure. Vaste programme complémentaire, mise en service de la ligne ferroviaire Bougzoul, Djelfa, Larouat, l'inauguration du centre anti-cancers et relance du barrage vert. Autant de projets lancés et inaugurés. Le programme ADL3, lancé en 2024, annonce faite également par le chef de l'état, Sophia Boukarcha, l'envoyé spécial de la chaîne 3. Le citoyen au cœur du programme du président de la République. Les représentants de la société civile n'ont pas manqué de faire part de leurs préoccupations au président de la République. Abdelbadid Tebbou n'a rassuré compte au projet de développement dans plusieurs secteurs, notamment le logement, où il a annoncé le retour du programme ADL3. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, 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 il y a eu. Autre projet inauguré, la ligne ferroviaire qui vient redynamiser et rebooster l'économie dans la région. Le président de la République se félicite de cette réalisation et appelle à consentir les efforts pour réaliser d'autres lignes qui vont jusqu'à Tamaset dans le sud du pays. L'économie est toujours au menu de la visite. Abdelbadid Tebbou n'a procédé à la relance et à la réhabilitation du barrage vert avec le reboisement avec des arbres fruitiers d'une superficie de 400 000 hectares comme première étape, avant d'atteindre le million d'hectares avant l'année 2030. La santé, la sécurité sanitaire, 45e engagement du président de la République qui se concrétise sur le terrain, entre autres avec l'inauguration du centre anti-cancer, le premier du genre, un acquis pour la région et ses habitants. D'autres inaugurations tout au long de sa visite. Le président de la République a également procédé à l'inauguration de l'annexe de la faculté de médecine, la première dans la wilaya de Djelfa. Justement des promesses et des engagements tenus, la population de Djelfa a tenu à exprimer sa satisfaction. Une qué geliyor pour la homeowners信裡. Nous remercions à un réhabilitation en direct tentativement de l'Ene campeon de l'IN fans de la… La 지역 de Djelfa n'est pas la question tout le maisef. Nous remercions à une institution en direct nel 79 al piano de Djelfa. Nous remercions désormais à la présence en voie. La communication bonne et demi déjà est un compromis pour la staat de Djelfa该 a un vrai objectif. Nous remercions à Jersey pour le programme des actions de l'Eneeneca mille dans le milieu de la Rose Antipolla. Voilà ce que nous pouvions dire ce matin concernant la visite de travail d'inspection effectuée hier dans la ville de Djelfa par le président de la République. Sur le terrain Arasa et dans les territoires occupés, l'exaction se poursuit et l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. L'agression sioniste qui a transgressé toutes les lignes rouges humainement et militairement parlant en fronte désormais les 10 000 morts en comptabilisant le nombre de disparus. Le point de la situation avec Linda Ababsa. 24 jours d'horreur absolue. Voilà ce qui résume le vécu quotidien de 2 300 000 razaouis. Le bilan provisoire de ce nouveau génocide est de 8 325 morts dans 3085 enfants, 1746 femmes, 20 000 blessés et 2508 personnes sous les décombres dans 1000 enfants. 87 fonctionnaires palestiniens travaillant dans des organisations internationales et humanitaires avec 32 journalistes sués. C'est le bilan qu'on peut donner. Idem pour 150 médecins, infirmiers et ambulanciers. Bombardement également de 25 ambulances, 12 hôpitaux et 32 cliniques et centres de santé. Hier, seulement 24 camions d'aide humanitaire ont été autorisés à rentrer dans l'Aza. Les pilonnages au phosphore blanc ont également visé la périphérie de l'hôpital Al-Khotse et le camp de Châté. Hier, l'armée israélienne a carrément menacé de bombarder l'hôpital Al-Khotse. C'est les 1600 réfugiés qui ne le quittaient pas, mais menace pour le centre culturel orthodoxe qui abrite 1000 réfugiés. Et malgré une situation catastrophique, les palestiniens de Raza refusent d'évacuer leur maison. En Cisjordanie, les colonnes ont tué que 6 palestiniens. Et les affrontements entre l'armée israélienne et les commandos palestiniens, notamment à Génine, sont toujours en cours. Sur le plan militaire, les colonies de Shtova, de Mitzuva, de Naharaya sont toujours sous le feu du Hezbollah. Ali Baraka, un dirigeant du Hamas, a déclaré hier que 5000 soldats américains ont participé à l'incursion terrestre à Raza. Côté israélien, la situation est aussi explosive. Les divisions se multiplient. Le site israélien-yawala estime que les chars de l'armée israélienne ne sont pas adaptés aux manœuvres sur le champ de bataille. Et le porte-parole militaire du régime sioniste, Daniel Haga, a reconnu, lors d'une conférence de presse, l'incapacité de son armée à lancer une offensive terrestre sur Raza, malgré le soutien total des États-Unis et de l'Occident. Par ailleurs, la solidarité avec Raza continue. De grandiose manifestations ont lieu un peu partout dans le monde. Hier, un aéroport au Dagestan a été pris d'assaut à l'annonce de l'arrivée d'un vol venant d'Israël. Et à propos de l'hôpital d'Al-Qutslinda, ça l'évoquait à l'instant, les 14 000 Palestiniens, en plus des centaines de blessés traités dans des conditions de guerre, en l'absence de moyens, sont sommés de quitter les lieux, faute de quoi ils seront bombardés. Les alentours ont été d'ailleurs hier, non sans conséquence. Le témoignage depuis Raza du responsable des passages à la défense civile palestinienne, Raza, témoignage de Hicham Abu Adouan, recueilli par Karima Ben-Noura. Et en plus de ces sommations, cette tentative de déplacement des Palestiniens, des tracts sont largués par l'entité sioniste, demandant aux Palestiniens de se rendre et d'abdiquer, chose que refusent les Palestiniens. Réaffirmé par le porte-parole du gouvernement de Reza qui dénonce également ce blackout total auquel est soumis l'enclave palestinienne. On parle d'une coupure générale des services de communication interne et externe. Personne ne peut communiquer même avec son propre frère. La population ne peut pas communiquer avec le ministère de la Défense ou l'ambulance pour signaler les victimes des raids. Les cas étaient horribles et même les ambulances qui réussissaient à les rejoindre avaient des difficultés à se déplacer. C'était une catastrophe. Maintenant, il y a une certaine stabilité dans les réseaux de communication. On a toujours des difficultés, mais cela va se stabiliser progressivement bientôt. Et rappelons également cette déclaration du procureur de la Cour pénale internationale qui affirmait qu'empêcher l'accès à l'aide d'humanitaire à Reza constitue un crime. Karim Khan s'est rendu au post-frontalier de la Fahou sans tasse l'aide internationale à destination des civils palestiniens. Voilà, les consciences qui se réveillent et la mobilisation des peuples à travers le monde, Walid Selman. Tout à fait. Notamment à Londres, un demi-million de Britanniques ont battu le pavé hier dimanche. En solidarité, en soutien avec le peuple palestinien, c'était le cas également dans plusieurs capitales européennes, à savoir Bruxelles. Des milliers de personnes ont également manifesté en bravant les interdits. Et c'était également le cas en France, Hakima. Retour chez nous pour parler du SILA. SILA qui réserve d'ailleurs un gros chapitre à la question palestinienne. Et cette déclaration du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, qui a mis l'accent hier lors de sa visite au 26e salon international du Livre d'Alger sur l'impérative unification des rangs des factions palestiniennes et de la position arabe pour défendre la cause palestinienne. Le SILA, rendez-vous littéraire et culturel, est également une panoplie de conférences sur plusieurs thématiques sur lesquelles on revient. Fattah Boumadi ce matin. La promotion des œuvres africaines, la vulgarisation des outils de protection des droits d'auteurs et éditeurs et la rémunération des droits à travers la reprographie des œuvres sont les principaux thèmes qui ont été abordés lors de cette rencontre. Eugène Abalou, directeur général du Bureau des droits d'auteurs au Bénin. La première des propriétés de la personne humaine, c'est la propriété intellectuelle, avant toutes les autres formes de propriété. Et donc la première des richesses à protéger pour un être humain, c'est sa propriété intellectuelle. Et donc il est plus que nécessaire de les protéger, surtout en Afrique, qui est un continent où foisonnent les œuvres littéraires et artistiques, où les créateurs sont dans une diversité de formes d'expression, de renouvellement de contenu culturel. C'est plus que jamais le moment de mieux protéger les créateurs, tout en laissant une flexibilité pour que les biens et les produits culturels circulent. Jacqueline Djaï, conseillère juridique de la Société des droits d'auteurs au Sénégal. La reprographie, c'est un droit qui est reconnu aux éditeurs et aux auteurs. Et c'est un nouveau droit qui a été consacré au Sénégal, par exemple, en 2008. Et il permet donc à ces éditeurs et à ces auteurs de pouvoir bénéficier de revenus, donc de rémunérations, par rapport aux copies qui sont faites de leurs œuvres. Totalement une protection des droits d'auteurs parce qu'il y a énormément de copies qui sont faites. Aussi un manque à gagner pour les auteurs qui ont pris du temps, qui ont investi du temps pour écrire tous ces livres et tous ces manuels. Cet après-midi aura lieu justement une conférence sur le livre version papier, le livre numérique et leur circulation inter-africaine. Et c'est à partir de 14h au niveau du stand Afrique. Et du sport pour terminer avec ces sept nouvelles bédales décrochées par la sélection algérienne dans Trois-en-Nord, lors de la troisième journée du championnat arabe qui se déroule à Abu Dhabi, une troisième journée disputée hier. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.